Bonjour à tous les amis j'espère que tout se déroule bien pour vous on attaque bientôt le mois de septembre mois de transition, de changement de fin de cycle aussi qui est représenté par le neuf donc de fin de cycle et puis pour certains de retour en arrière pour faire une sorte de bilan de ce qu'on a accompli peut-être ces dernières années ces derniers mois, ces dernières semaines donc voilà, on est dans un cycle dans une phase importante où il est question de s'interroger aussi sur son chemin donc écoutez, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo à ce sujet donc il y a trois tas comme vous l'avez vu au final, donc un, deux, trois je vais vous demander juste de prendre quelques instants pour choisir un tas sachant que vous pourrez regarder les trois puisque ce sont trois messages importants qu'on va accueillir on va voir de qui aussi de qui il s'agit qui vous envoie ces messages pourquoi, quel est le but et surtout quelle est la nature le contenu du message pour vous on va parler un petit peu de votre chemin de vie actuel voilà en tout cas, ça sera le principal objectif de cette vidéo c'est de recevoir des messages peu importe ce que vous traversez en ce moment mais justement, qu'est-ce que vous traversez quel est votre chemin où vous en êtes sur votre chemin donc, tas 1, tas numéro 2 tas numéro 3 voilà, donc on fera une petite partie en intuitive je pense, tout d'abord et puis ensuite, je prendrai peut-être le livret alors, il est là donc c'est un jeu que j'aime énormément je vous laisse le découvrir au travers de ce tirage donc le Sacred Traveler Oracle Cards de Denise Lynn donc il est en anglais alors, je ne sais pas s'il existe en français en tout cas c'est un jeu très très coloré très doux aussi dans ses illustrations voilà j'aime vraiment beaucoup alors on va peut-être le mettre par ici voilà attendez, je vais faire un petit peu de place je réorganise, je réorganise en général, les vidéos, je les fais en une fois voilà mon but, ce n'est pas que ce soit parfait c'est en tout cas que vous puissiez bien recevoir les messages donc voilà le reste, je fais comme je peux alors donc je vous laisse encore quelques instants pour choisir un des tas voilà et comme je vous l'ai dit vous pourrez regarder les trois tas puisque ce doit être trois messages différents mais qui se rejoignent aussi a priori et je précise que pour tous ceux qui souhaiteraient éventuellement une consultation privée vous pouvez vous diriger sur mon site vous trouverez toutes les informations pour me contacter directement alors on va tout de suite commencer par le tas numéro 1 on va découvrir alors en fait je reprends le livre parce que j'en aurai sûrement besoin après donc qui vous envoie un message alors avec la triade on a les racines pour moi ici c'est un message qui vient directement de vos ancêtres peut-être de personnes qui ont un lien direct avec vous alors moi ce que j'entends c'est forcément le lien familial vous voyez on a l'arbre généalogique on pourrait imaginer donc peut-être une personne que vous avez connue de votre passé dans cette vie ou que vous n'avez pas connue ça peut aussi être une personne d'une vie antérieure avec cette carte qui vous adresse ce message en tout cas avec qui il y a une forte connexion une forte connexion je ressens et c'est une carte qui nous dit que vous avez besoin là aussi peut-être de faire des recherches dans ce sens sur votre passé sur d'où vous venez donc vos racines qui vous êtes qui vous êtes vraiment et il y a un besoin d'ancrage en fait c'est surtout ça il y a un besoin d'ancrage très important de vous de vous reconnecter à vous même au final et peut-être en passant par les informations des vies antérieures des vies karmiques ou de vos ancêtres de votre lignée c'est aussi potentiellement un message qui vient directement de votre famille d'âme voilà ce qu'on me dit pour certains c'est un message qui vient de votre famille d'âme voilà alors on va découvrir justement les messages la première carte étant où vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie ce que vous traversez et la deuxième étant un conseil étant un conseil actuellement sur votre chemin de vie alors on a vaste vistas alors je connais pas toutes les cartes par coeur en plus je l'utilise pas souvent celui-ci en consultation parce que c'est pour des choses assez spirituelles au final on parle de chemin de vie peut-être de mission de vie des choses comme ça donc écoutez voilà on va le faire en pur intuitif ce que je ressens c'est qu'aujourd'hui vous avez besoin surtout d'évasion vous avez besoin d'évasion je sens que peu importe la situation dans laquelle vous êtes vous avez besoin d'autres choses de découvrir de nouvelles choses peut-être que vous savez exactement aussi vers quoi vous aimeriez vous diriger mais pour l'instant je dirais que je dirais pas peut-être qu'il y a des blocages mais juste que on est sur la visualisation on n'est pas encore sur la réalisation concrète je sens un côté artiste aussi peut-être que vous êtes en train de développer un côté très artistique ou très créatif en ce moment vous avez des projets dans ce sens en tout cas on ressent bien que vous êtes pour moi à l'aube d'un nouveau d'un nouveau chemin d'une nouvelle direction que vous voulez emprunter et de mon point de vue en tout cas vous êtes conscient vous êtes conscient de ce qui se passe en vous de vos ressentis de vos émotions et de vos pensées aussi donc ce vers quoi vous focalisez votre attention pour moi votre attention est focalisée par quelque chose en particulier peut-être que vous vous posez la question est-ce que j'ai j'aimerais emprunter ce nouveau chemin puisqu'il s'agit ici de nouveaux chemins pour moi parce qu'on voit ce personnage là pour l'instant qui est assis là qui regarde ce bateau là partir et le chemin il est tracé il se dit est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas qu'est-ce que ça pourrait m'apporter donc peut-être que pour l'instant vous êtes en train d'y réfléchir il y a une certaine indécision pour vous vous n'avez pas tous les éléments en main c'est aussi possible dans tous les cas il faut que vous suiviez votre inspiration votre inspiration c'est pour ça que je vous ai dit je sens un côté assez créatif aussi une âme artistique peut-être que vous enfin voilà je vais pas dire qu'est-ce que ça peut être parce que ça peut être plein de choses donc justement je vais essayer de nous concentrer sur les symboliques alors voilà où vous en êtes donc on va regarder un petit peu ce que dit la carte je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux alors élargissez votre horizon voyez le monde autour de vous de façon différente ce n'est pas le temps il n'est pas le temps de de penser ou de visualiser petit au contraire il faut que vous visualisiez grand vous projetiez de grands rêves de grandes ambitions c'est vraiment un moment très excitant pour vous vous allez pouvoir voyager et il y aura de nouvelles aventures aussi qui vous attendent dans votre futur on vous demande de simplement penser en dehors des sentiers battus voilà alors ok toutes les idées et les projets que vous contemblez que vous visualisez sont vraiment sur le point en fait de d'arriver à concrétisation à la manifestation je disais pour l'instant mais dans l'esprit plutôt et c'est vraiment le moment pour vous tout simplement vous êtes en train de faire ça déjà et c'est très bien de nourrir vos rêves nourrir vos rêves de les alimenter avec des pensées positives une énergie positive pour que les changements arrivent vraiment alors justement on va voir un petit peu maintenant le conseil pour vous quel est le conseil pour le tas numéro 1 alors on a passion and pleasure donc la passion les plaisirs donc en fait voilà c'est vraiment si vous voulez pour moi vous avez besoin de prendre du temps pour profiter profiter de ce qu'il y a dans le moment présent en fait prendre du plaisir donc faire les choses avec passion avec légèreté aussi on voit ces personnages gypsy qui dansent autour d'un feu qui font la fête donc c'est important pour vous de vous mettre dans ces énergies là ces énergies de célébration de fête, de joie de lâcher prise aussi mais de lâcher prise par par je dirais par l'action je vois ce feu assez important donc lâcher prise par l'action c'est à dire en vous défoulant en utilisant peut-être votre côté justement artistique votre côté artistique créatif si vous avez des hobbies, des passions justement on vous dit de vraiment il faut que vous continuiez que vous vous investissiez dedans et on a savour your life savourer la vie je pense que c'est un beau message c'est un message simple à comprendre aussi savourer la vie alors on va là aussi découvrir le message qui viendrait de l'oracle enfin alors c'est important pour vous de trouver la joie dans le moment peu importe ce qui est en train d'arriver dans votre vie si vous vous focalisez simplement sur ce qui est magnifique grandiose dans le moment tout peut s'améliorer tout peut grandir il faut que il faut que c'est important que vous viviez d'une manière alors délicieuse donc ici ça serait savoureuse voyez profiter quoi vraiment vraiment profiter entourez-vous de vos amis et chérissez vos proches et remplissez votre vie avec les gens les expériences les lieux qui vous donnent de la joie et du détachement et laissez tomber les personnes ou les choses qui n'apprécient pas ou qui ne vous apprécient pas et qui cherchent au final à prendre un certain pouvoir sur vous ou des personnes à qui vous laissez un certain pouvoir sur vous surtout donnez-vous la permission d'être heureux au final voilà ok donc c'est tout pour le tas numéro 1 j'espère que ça résonne avec vous sur votre chemin actuel que ça pourra vous aider il n'y a pas grand chose à faire au contraire il y a à profiter profiter de la vie continuer à rêver en fait c'est la même idée et on vous promet que de nouveaux horizons arrivent donc il y a un nouveau chemin pour vous un nouveau cycle aussi donc ça tombe bien j'en parlais un petit peu avant avec le mois de septembre qui est la fin d'un cycle aussi pour beaucoup voilà donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un like si vous avez aimé et je vous dis à bientôt bye bye alors on va maintenant passer au tas numéro 2 tas numéro 2 alors qui vous envoie un message là maintenant dans l'instant présent on a la carte de l'ordre alors avec cette carte pour moi il s'agit vraiment du haut des cieux du ciel de vos guides principalement pour moi de vos guides en tout cas on est en train de de vous envoyer des signes actuellement sur votre chemin de vie on essaye de de vous faire entendre quelque chose on voit cette trompette qui est énorme on essaye de voilà pour moi on vous envoie des signes l'univers et vos guides vos anges gardiens ou moi j'aime bien l'appeler en fait votre équipe de soutien voilà votre équipe de soutien est en communication avec vous essaye d'entrer en communication avec vous pour remettre de l'ordre alors pour remettre de l'ordre par rapport à quoi ? bah sûrement par rapport à ce que vous vivez je ne sais pas ce que vous vivez puisque c'est un tirage général donc chacun l'applique comme il l'entend à sa situation mais il y a un besoin en plus on est sur l'ordre et là le 3 et 1, 4 donc sur la stabilité sur justement le côté un petit peu rigide des choses donc il est important pour vous peut-être de retrouver un cadre de remettre les choses en ordre en ordre dans votre vie et c'est quand même vraiment un message important c'est un message important on me dit pour certains c'est comme un signal d'alerte aussi un signal d'alerte on essaye de vous mettre en garde pour certaines choses ou peut-être qu'il y a des éléments aujourd'hui que vous ne voyez pas que vous ne percevez pas et pourtant pourtant on essaye de vous de vous parler haut et fort vos guides essayent vraiment d'entrer en contact avec vous alors on va essayer de voir un petit peu pourquoi et de quoi il s'agit qu'est-ce que vous vivez actuellement on a taking shelter the answers are within ok pour moi vous vous êtes peut-être en phase de retraite en ce moment alors moi c'est ça que j'entends donc de retraite de besoin de vous retrouver à l'intérieur mais ici on parle de votre intériorité je sens que peut-être vous avez été très pris ces temps-ci par des considérations extérieures quels qu'ils soient peut-être venant des autres ou peut-être des choses dans lesquelles vous investissez des projets ou votre travail mais ça reste à l'extérieur et là pour vous il y a vraiment besoin de vous retrouver dans votre intériorité dans votre foyer intérieur pour aller trouver des réponses il y a besoin de remettre les choses en or ça veut dire que peut-être que vous vous activez à l'extérieur pour fixer les choses pour régler certaines choses mais a priori si vous êtes toujours dans cette situation alors que vous avez mis plein d'efforts en place c'est qu'il y a quelque chose qui bloque il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose dans lequel on doit remettre de l'ordre mais peut-être pas de la manière dont vous vous y prenez et ici il y a besoin de ce temps de repos de repos mais de retraite pas de repos juste pour se reposer alors oui ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin énergétiquement physiquement, psychiquement de vous reposer un peu ça peut être le cas pour certains en tout cas je vous le conseille mais pour la plupart c'est le besoin de se couper un petit peu de l'extérieur en plus on est sur une carte qui correspond à l'hiver la saison de l'hiver donc en l'hiver les choses sont stagnantes les choses sont stagnantes il y a une certaine passivité mais c'est une passivité en surface j'ai envie de dire puisque en dessous de la surface les choses, la nature, elle continue son cycle elle n'est pas arrêtée la nature pendant le mois de l'hiver elle est juste ralentie donc on vous demande de ralentir le rythme et d'aller chercher les réponses sur ce qui bloque à l'intérieur et non pas à l'extérieur alors taking shelter donc là aussi je vais essayer de vous traduire ah bah je vous promets que je ne connais pas le livret par coeur donc le premier mot c'est retraite enfin retreat que je traduis comme retraite vous avez besoin de vous ressourcer et de comment dire de récupérer de vos forces intérieures il faut que vous laissiez vos idées, vos projets pour l'instant en état de d'incubation intérieure d'incubation intérieure donc les laisser mûrir à l'intérieur de vous renouvelez votre énergie faites tout ce que vous voulez et tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous alors il y a aussi un besoin de vous protéger de tout ce qui est on de alors tout ce qui est énergie négative qui vient de l'extérieur oui qui viennent de l'extérieur toutes les énergies, les influences négatives donc toutes les personnes qui ne vous encouragent pas dans vos projets qui sont qui vous ramène toujours à des choses négatives ou qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver et au final en fait on dit que vous êtes en train de vous préparer pour une sorte d'énergie qui correspond à l'été puisque forcément les saisons bougent donc là pour l'instant la saison est stagnante vous c'est pas le moment en fait de vous lancer dans des projets au final on ne vous conseille pas de vous lancer tout de suite vous il y a d'abord des choses à remettre en ordre au niveau de votre énergie et au niveau de la clarification de de la situation des efforts que vous voulez mettre aussi et c'est le moment de faire attention au final aux petits détails aux petits détails qui créeront au final une fondation solide pour l'avenir voilà alors on va découvrir le conseil pour vous ta numéro 2 le conseil ascending the mountain donc continuer l'ascension de la montagne c'est ça donc on voit que vous quand même vous prenez beaucoup sur les épaules j'ai le sentiment que c'est ça en fait il y a beaucoup de responsabilité autour de vous beaucoup de beaucoup d'énergie à fournir j'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup en fait soit vous donnez beaucoup ou soit l'extérieur vous demande beaucoup donc on vous dit quand même de continuer à aller de l'avant c'est il faut continuer à y croire mais avancer pas par pas une une montagne justement ça se gravit pas en un instant ça demande des efforts ça demande de faire des pauses aussi vous voyez donc on y revient un petit peu faire une pause de toute façon la montagne elle est là le chemin il est là elle va pas s'envoler donc votre objectif ce que vous voulez atteindre symboliquement ça sera toujours présent mais plutôt que de en fait il faut manager votre énergie manager votre énergie et vos efforts si vous sentez qu'en ce moment et bien il y a un besoin de pause ou que ça pourrait vous faire du bien allez-y c'est le bon moment c'est le bon moment et vous pourrez toujours reprendre votre chemin après comme je vous ai dit la montagne elle va pas s'envoler et aussi ce qu'on me dit c'est que vous pouvez avoir l'impression que vous avez déjà tellement fait mais que vous n'êtes pas encore au bout pas au bout du tunnel qu'il y a des obstacles qu'il y a des obstacles qui vous paraissent peut-être insurmontables à l'heure actuelle ou qui vous paraissent vraiment très très difficile un chemin difficile donc c'est possible je remets pas en question ça au contraire mais comprenez que vous vous avez les ressources et vous pouvez arriver au bout il faut juste tout simplement tout le monde peut y arriver il faut juste que vous preniez ces temps de pause que vous alliez pas tout le temps à fond et que vous vous retrouviez intérieurement aussi parce que si vous vous sentez perdu un petit peu perdu dans toute cette immensité dans tout ce dans tout ce périple en fait sur votre chemin prenez le temps prenez le temps de méditer voilà j'espère que comme d'habitude ça vous aura parlé ça me ferait plaisir d'avoir votre retour sur ces guidances donc laissez moi un petit commentaire si vous le souhaitez liker partager ça me ferait tout autant plaisir et puis je vous dis à très bientôt salut les amis alors on va passer au tas numéro 3 maintenant tas numéro 3 qui a besoin de vous dire quelque chose d'important maintenant donc on a la carte naissance ici tout simplement c'est votre enfant intérieur pour moi c'est vraiment votre enfant intérieur qui a envie de crier qui a envie de naître d'éclore c'est vraiment cette énergie que je ressens comme si quelque chose poussé à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer qui ne demande qu'à venir au monde et c'est votre enfant intérieur voilà votre enfant intérieur ou votre a yourself aussi pour certains bon ce sont des mots donc voyez comment ça résonne pour vous mais ça vient de vous même en fait pour moi ça vient directement de vous même c'est un dialogue avec votre essence intérieure qui est un message à vous donner et quelque part on vous dit déjà que vous avez besoin de prendre un nouveau départ de renaître donc que ce soit une renaissance pour vous ça peut être prendre un nouveau départ concrètement donc prendre un chemin, choisir un chemin, une direction ça peut être aussi une renaissance intérieure si vous avez vécu des choses vous personnellement difficiles dont vous avez du mal à vous remettre peut-être vous avez besoin de bah de retrouver du plaisir de l'innocence dans votre vie de la joie donc on va découvrir ah alors ouais on va découvrir le message pour le tas numéro 3 donc qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? ok overcoming obstacles donc a priori vous êtes face à peut-être une impasse vous avez l'impression d'être face à une impasse face à un obstacle difficile sur votre chemin justement les choses ne se passent pas comme prévu on vous met des obstacles pour moi sur votre route il y a certaines choses que vous voyez comme des obstacles et en plus comme on le voit sur cette carte des obstacles qui ont l'air assez assez imposants assez importants donc on vous dit quand même ça signifie bien que que vous avez la capacité vous avez la capacité vous-même de résoudre ce problème en plus je vois une épée plantée dans le caillou donc on se demande pourquoi mais les épées c'est intéressant parce que c'est le symbole pour moi de l'esprit du mental de l'intelligence aussi donc en faisant preuve d'un esprit pour le coup analytique d'intelligence vous pouvez régler les problèmes et c'est bien pour ça que le mental est fait à la base le mental est un allié en l'occurrence ou en tout cas ça peut être un allié ça doit être un allié votre mental peut vous aider à surmonter les obstacles que vous rencontrez on a un petit symbole du coeur sur l'épée donc bien sûr c'est peut-être dire les choses dire les choses à une personne exprimer ce que vous avez sur le coeur mais en le faisant justement avec amour et bienveillance avec amour et bienveillance après pour certains on peut vous dire aussi que si vraiment il y a un obstacle comme ça sur le chemin dans lequel vous empruntez c'est parce que l'univers essaye de vous mettre sur un autre chemin un chemin qui pourrait être plus simple potentiellement ou en tout cas on essaye de vous mettre sur une autre direction sachez que rien n'arrive par hasard donc s'il y a vraiment un gros obstacle dans votre situation que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre il y a deux options soit vous trouvez une solution parce que vous pouvez trouver une solution et dans ce cas là vous pourrez continuer sur le même chemin ou alors on vous dit au final de vous poser voir que de toute façon vous devez accepter bon ben voilà la route est bloquée, la route est bloquée pour le moment et qu'est-ce qui est possible pour vous de faire quelles sont les options, les autres options que vous avez quel est peut-être le chemin qu'on vous conseille d'emprunter l'autre chemin alors on va regarder un petit peu ce que peut nous dire le livret alors il y a potentiellement un blocage dans votre vie pourtant vous avez absolument tout toutes les ressources intérieures dont vous avez besoin pour justement surpasser toutes les difficultés peu importe l'obstacle dont il s'agit vous êtes en train d'amagasiner une puissance, une force intérieure pour pouvoir le surmonter, le surpasser s'il y a un rêve que vous désirez ardemment sachez que vous avez tous les skills intérieurs, donc les potentiels intérieurs, les ressources intérieures pour outrepasser n'importe quel blocage qui viendrait sur votre route pour assouvir ce but et vous pouvez aussi utiliser tous les obstacles qui se présentent à vous comme une, comment dire une petite pierre en fait, qui vous mènera à votre accomplissement parce que quand vous les aurez dépassés, ça vous fera grandir, ça vous fera évoluer et vous pourrez encore plus savourer la réussite et l'accomplissement dans votre vie alors on va voir le conseil justement, le conseil qu'on a à vous donner ah oui, les deux elles se parlent bien donc Uncovering treasure donc justement, il s'agit de ça, il s'agit de vos ressources intérieures on dit que vous avez énormément, énormément de capacités vous avez des choses en vous qui vous rendent unique qui vous rendent unique et surtout qui peuvent actuellement vous servir vous avez acquis des capacités ou développé des capacités ou alors, d'une manière innée, vous avez des outils pour vous permettre de surmonter les obstacles c'est important que vous n'arrêtiez pas à la surface la surface, c'est ici l'obstacle et être focalisé juste sur l'obstacle, ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas je ne peux pas y arriver, je ne peux pas continuer qu'est-ce que je fais, vous voyez, si on était devant cet obstacle qu'est-ce qu'on fait, on ne va pas rester là on ne va pas rester là, on va trouver une solution et cette épée indique, elle est là pour une raison il y a une solution, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à découvrir il y a un outil à utiliser voilà ce qu'on me dit, vous avez un outil qui peut vraiment vous aider alors, je ne sais pas lequel exactement peut-être que c'est la communication peut-être que cette épée pour vous peut symboliser quelque chose le fait de trancher dans une situation je ne sais pas, je ne sais pas, ça peut me concerner beaucoup trop de choses en tout cas, vous avez clairement ce qu'il faut il faut que vous alliez à l'intérieur de vous chercher cette énergie, ces richesses intérieures qui vous animent pour pouvoir surmonter les obstacles alors, on va aussi regarder le message si j'y arrive tu vois alors, on vous demande en effet de regarder sous la surface dans votre vie et non pas à la surface vous y trouverez des trésors les trésors vous attendent sous toutes leurs formes sous plein de formes différentes le secret, c'est de savoir que vous méritez vous méritez vous méritez le bonheur, la joie et surtout que vous êtes vous êtes quelqu'un de valeur on a tous une valeur unique on a tous quelque chose à apporter certaines choses que vous pensez ordinaires peuvent devenir au final extraordinaires c'est aussi la transmutation c'est-à-dire, voyez transformer des petites choses de votre vie en grandes choses, en voyant non pas la surface de la vie des choses, des gens on peut voir la beauté qu'il y a en chacun et en tout regardez simplement une deuxième fois justement aux gens aux personnes, aux situations dans votre vie parfois, recevoir des trésors est simplement une histoire de voir la vie d'une façon différente au final, le trésor est toujours là mais vous ne le voyez juste pas voilà voilà, bon pas mal d'énergie qui se dégage de tous ces tirages parce que ce sont des messages profonds sur ce que vous vivez, sur votre chemin de vie donc j'espère vraiment que ça vous aidera si c'est le cas, si ça vous a plu vous pouvez m'encourager en me laissant un petit like un commentaire et j'essaye toujours d'y répondre de vous mettre au moins un petit mot qui puisse résonner avec vous dans le moment voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt à bientôt